L'amour est partout, à Ecosyne, il est à l'aise. En 1937, le journal La Sénette est distribué dans une maison sur deux aux Ecosyne, mais aussi à plusieurs centaines d'exemplaires dans les environs. L'édition du 9 mai 1937 fait évidemment la part belle à l'annonce du goûter matrimonial qui se déroule le lundi 17 mai de cette année-là. La première page est intégralement consacrée au compte-rendu des 29e festivités d'un Hollandais qui signe également l'illustration. Il écrit « Aimer est partout, mais à Ecosyne, il se sent particulièrement à l'aise. À l'époque, c'est Georges Soupard qui exerce la fonction de bourgmestre. Il est digne, calme et souriant », précise l'auteur. L'homme est partout, éveil à paraître sous son meilleur jour car la manifestation est filmée. Ses administrés et leurs invités sont à la fête. « Vous pouvez chanter et fumer, vous pouvez rire autant que vous le voulez et vous devez embrasser. » L'amour appelle l'appétit car en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, les corbeilles de Mastel se retrouvent vides. Quant au café, il coule à torrent. On y parle d'Émile Sevrin qui sera fidèle au goûter pendant près d'un demi-siècle. Ce veuf, il vient pour trouver l'amour en vin. Alors qu'il lit la banderole au-dessus de son chapeau haut de forme, il ne faut pas courir deux lièvres à la fois. Il a un tout autre avis, observe le rédacteur du reportage. Or, Sevrin trouve même qu'il devrait encore y avoir plus de lièvres. Les publicités valent toujours leur pesant de cacahuètes. La coiffeuse Van Drogelen Sampo, eh bien oui, ça ne s'invente pas, s'attache à réaliser des ondulations résistantes. Au commerce est attaché un atelier de réparation de poupées. Le Royal Cinéma a programmé deux films dans la salle obscure. Au son des guitares, avec Tino Rossi, et Diable au corps, une comédie désopilante avec Henri Fonda. À noter aussi, ce démenti coincé entre deux annonces. Contrairement au bruit répandu par des personnes mal intentionnées, les deux nouvelles maisons à ventre, rue Jean Jaurès à Ecosyne, n'ont pas d'eau dans leur cave. Un égout ayant été construit par nous, tout spécialement pour ce groupe de maisons. Et c'est signé par les frères Wallem. Enfin, la maison Gillet, située à la rue de la Marlière, offre une permanente pour 25 francs avec son appareil automate. Et c'est sans fil, sans vapeur, sans électricité, sans forte chaleur et sans danger. Le système le plus simple, le plus sûr, et ce ne sont pas des bigoudis.